J'ai rencontré Alex Nante il y a quelques années grâce à son frère, un merveilleux réalisateur de films, notamment des films sur la musique. On s'était rencontrés là, je suis un grand fan de Buenos Aires, de l'Argentine, donc évidemment il y avait des liens déjà, il y avait de quoi discuter, de quoi échanger. Et vous savez, je crois que les meilleurs projets de création musicale sont ceux qui germent autour d'un verre de vin, de bière, quand on mange de la bonne viande d'Argentine. Quand ça part d'un élan convivial, fraternel, c'est déjà très très bon signe. Et voilà comment est né ce projet de concerto, en rigolant un soir comme ça, et je lui ai dit, mais écoute, tu devrais écrire un concerto pour piano. Je n'y avais jamais pensé, mais oui, pourquoi pas. Et vous voyez le désir qui naît comme ça de quelques phrases dans le lâcher prise de fin de soirée. Ce qui est intéressant entre un interprète et le compositeur, c'est l'échange, l'échange si possible permanent, dès les premières idées. Avec Alex, on a pu, malheureusement, on ne s'est pas vu parce qu'il y avait le Covid, il était enfermé à Buenos Aires, moi, à Paris. Mais grâce à la technologie, on peut se voir, s'appeler, je pouvais lui jouer des passages, il m'a envoyé quelques notes manuscrites au départ. C'est très émouvant. Moi, quand je crée un concerto, une œuvre, quelle qu'elle soit, je pars du principe que c'est la plus grande œuvre du XXIe siècle. Et donc, ce qui est tout à fait possible, envisageable. Et donc, je mets tout et je donne tout. Et donc, quand je reçois comme ça quelques notes, une page, deux pages, je suis vraiment ému, presque aux larmes. Vraiment, c'est quelque chose de... Voir éclore une œuvre, c'est très, très émouvant. Et donc, on a parlé. On a parlé, il a écrit, on a parlé, on a répété par Zoom, ce qui est très difficile. Pour lui, j'imagine, parce que le son est mauvais, parce que ce n'était pas sur un grand piano de concert, et puis parce que je ne connaissais pas encore bien le concerto. Mais c'est la meilleure manière pour avancer, s'y prendre tôt, avant la création qui aura lieu là, le 6 avril prochain. Il faut vraiment s'y prendre très longtemps à l'avance pour qu'il y ait une vraie maturation de l'œuvre, qu'on la comprenne. Mais on ne comprend jamais assez bien une œuvre quand on la crée. Ce qui est merveilleux dans la musique d'Alex, c'est la lumière. C'est une musique de lumière, et d'ailleurs, c'est le sujet de cette pièce. Mais il y a de la lumière partout. Avec beaucoup de perspectives, de brillance, il sait faire émerger les instruments dans ce concerto. Pour le concerto, pour piano, peut-être c'est une pièce plus psychologique, dans le sens où il y a l'idée de l'union et la séparation avec cette lumière. Le piano et l'orchestre sont séparés par leur nature du timbre. C'est difficile d'allier, justement. Il y a une séparation dans ce sens. Ils essayent de s'approcher, mais ils n'arrivent pas. Il y a une sorte de danse de séparation, et peut-être après une danse d'union. Je me souviens d'une conversation, justement, où on se disait, pourquoi ne pas créer des duos, parfois, peut-être très courts, mais quand le piano soliste converse avec un instrument de l'orchestre, et ainsi de suite. Il y en a beaucoup de petits duos comme ça dans le concerto, duos ou trio. Et c'est revenir à la base même, aux fondamentaux du concerto. Quand on prend les premiers concertos, ceux de Bach, par exemple, pour clavecin et corde, ce n'est qu'un jeu de ping-pong qui ne s'arrête pas entre l'orchestre et le soliste, qui n'était pas vraiment soliste à l'époque. Et j'aime ça. Je trouve qu'avec le romantisme, jusqu'à Rachmaninov, qui a, lui, vraiment noyé le piano sous la masse de l'orchestre. Même si on entend le piano dans ces grands concertos, la richesse du son de piano, on ne l'entend plus vraiment. Et dans ce concerto, Alex Nante a donné une belle place au piano soliste, non pas pour être un pianiste qui se bat avec l'orchestre et qui se montre fièrement devant l'orchestre, mais justement pour qu'on entende des nuances pianissimo, des choses comme ça. Alors, il y a dans cette... Puisque vous me demandiez les influences, je n'entends pas d'influence très précise dans la musique d'Alex Nante, y compris dans les pièces que j'ai entendues de lui dans le passé. Mais évidemment qu'un compositeur d'aujourd'hui rassemble toute l'histoire de la musique dans sa musique. Mais ce que j'entends, c'est des cloches lointaines, beaucoup de recherches de sonorités, encore une fois de la lumière, du scintillement comme des phares. Et tout ça, ça nous ramène un peu... Mais on n'a pas besoin d'essayer de chercher des liens, mais on peut en trouver tout de même avec la musique de Debussy, la musique de Ravel que j'affectionne particulièrement. Et ça me fait plaisir que cette musique soit éditée chez Durand d'ailleurs. Cette saison 21-22, elle est évidemment bouleversée pour moi, comme tous les musiciens. Beaucoup de concerts ont été annulés. Je devais partir trois semaines au Canada, là au mois de janvier, mais les salles étaient fermées. Un orchestre canadien qui devait venir avec moi à la Philharmonie de Paris, et malheureusement, il ne pouvait pas avoir trois doses de vaccins. Beaucoup de choses, beaucoup de mauvaises surprises. On avait l'impression de repartir dans un rythme de concert soutenu, et puis ça redescend. Mais là, je pense que c'est bon. J'espère que cette création d'Alex Nantes va avoir lieu, parce que c'est énormément de travail. On n'imagine pas... On n'imagine jamais assez tout le travail d'un compositeur. Et accessoirement, le travail du musicien, du pianiste. Pour moi, c'était plus de six mois de préparation. Pour Alex, je ne sais pas. Je crois qu'il a écrit très rapidement ce concerto, dans l'été. Mais ce n'est pas une question de rapidité. C'est une question que, pour un compositeur, pour un créateur, quel qu'il soit, créer, c'est tout donner. C'est ne plus dormir. Enfin, c'est jouer sa vie. Et donc, pour toutes ces raisons, j'espère que la création va avoir lieu. Et d'autres concerts, vous me demandiez quels étaient mes projets. Là, je joue beaucoup de Schubert. Donc, c'est une musique très éloignée de la musique d'Alex Nanté. Quoique, peut-être qu'il est fou de Schubert. Je devrais lui poser la question. Une musique intime. Et donc, je fais beaucoup de récits à le Schubert qui suivent la parution de mon disque Schubert qui a eu lieu juste avant Noël. Et puis, je prépare un nouvel enregistrement. J'espère enregistrer des concertos contemporains. Bientôt, je jouerai la création du troisième concerto de Thierry Pécou. L'année prochaine, le concerto de... de Ramon Lascano. Et donc, ce sont des projets à chaque fois forts. Et j'espère pouvoir les enregistrer comme je l'ai fait dans le passé avec trois autres concertos contemporains. Essayer avec ma maison disque Erato de faire un disque de trois concertos, de trois compositeurs différents. qui ne sont pas enregistrer. Et puis, je suis désolé, je vais vous donner un petit peu de trois concertos. Et puis, je vais vous donner un petit peu de trois concertos. Et puis, je vais vous donner un petit peu de trois concertos.